C'était une grande usine, surtout avec beaucoup de femmes. La majorité, c'était les femmes. On était au moins un millier. Oui. Il me semble qu'on était plus que ça, mais on a dû être 1200 à un moment, il me semble. Oui, parce qu'il y avait l'entretien. Il y avait tout le service d'entretien, c'était des hommes qui entretenaient les machines. Et on faisait le papier ? La papeterie, on faisait le papier pour emballer ? Pour les emballages. Il y avait le laboratoire pour les analyses également, qui employait quand même des femmes et des hommes. Il y avait les gens qui travaillaient à la cuite, dont les hommes qui travaillaient à cuire le sucre. Et les femmes, casser le sucre, le mettre dans les boîtes et l'emballer. Plus après les services livraison, parce qu'il fallait charger les camions. Parce qu'il y avait un quai où les camions arrivaient. C'est les femmes chargées. Il n'y avait pas d'hommes qui chargeaient, c'était que des femmes. Mais là, il y avait un homme peut-être, mais la majorité des femmes qui chargeaient les camions. Oui, parce que ce n'était pas le... C'est-à-dire que l'usine marchait vraiment avec les femmes. Beaucoup de femmes. À part l'entretien et la cuite du sucre, la papeterie, oui, mais autrement, c'était que des femmes. Non, c'était que des femmes, partout. Qui venaient d'ailleurs du camp Blanchère la plupart du temps, ou de Sainte-Anne, ou de Chantenay. Sainte-Herblain. Il y avait beaucoup de Bretonnes, surtout des gens qui venaient de Bretagne, pour trouver du travail sur Nantes. La plupart du temps, ils ne savaient pas écrire. Donc, lorsqu'il y avait le chômage, ils faisaient une croix pour signer. Alors, c'était cassé le sucre et était cassé, le sucre arrivait dans des casse-voix. Elle les mettait dans les boîtes, les pesait, et les emballait 5 par 5, 5 kilos. Elle faisait des fardeaux. Des fardeaux. On les envoie, puis le ficelé, la ficelle. Mais alors après, il y a eu le papier, il me semble, après. Après, il y a eu du papier collant, oui. Oui, ça s'est modernisé, donc c'était un papier collant. Au début, c'était la ficelle. Et puis, on appelait la casseuse, c'est la casseuse qui rangeait dans les boîtes. Ou la rangeuse. La peuseuse et la fardeuteuse. La fardeuse, qui faisait un paquet de 5 kilos. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501